Je me présente, Denise Vandenbrouck, je suis bénévole à la Croix-Rouge et je suis de la région de la Nodière. Le but de la conférence de presse d'aujourd'hui est d'officiellement lancer la première activité de bouge pour la Croix-Rouge dans la région de la Nodière qui se tiendra dans la MRC d'Autriche. Le porte-parole de l'événement vous fera part tantôt de tous les détails. L'objectif est bien sûr de ramasser de l'argent, ramasser des fonds, afin de permettre à la Croix-Rouge de poursuivre sa mission en apportant réconfort et aide matérielle aux personnes qui sont victimes d'un sinistre, peu importe leur statut. Alors, sans plus tarder, c'est un honneur pour moi de vous présenter notre présidente d'honneur. Je ne vous présenterai pas sa biographie complète, parce que je pense qu'on serait ici encore ce soir. Six fois championne du Canada en patinage artistique, médaillée d'art Skate Canada en 2009, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010. Il fait plaisir de vous présenter Mme Joannie Rochette. Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir, c'est avec un grand honneur que j'ai accepté d'être la présidente d'honneur de la toute première édition de Bourges pour la Croix-Rouge à la Valtry. Je viens de la région d'ici, j'ai patiné, j'ai grandi à Berthierville, ma grand-mère habite à la Norée, donc ça me fait vraiment plaisir de participer à un événement comme ça dans la région. Comme vous le savez, le sport au centre de ma vie, je veux par ma présence aujourd'hui inciter les gens à se joindre à moi et à cette grande chaîne de solidarité qui lie à la fois l'activité physique et la philanthropie. Bourges pour la Croix-Rouge, c'est une activité de financement qui permet aux gens de se fixer des objectifs personnels tout en amassant des fonds pour aider les gens de la région quand ils sont dans le besoin. J'ai rencontré quelques bénévoles aujourd'hui, j'aimerais les féliciter de leur beau travail qu'ils font pour aider ces gens-là quand il y a un sinistre qui survient, que ce soit une inondation, que ce soit un feu. Ces gens-là ont besoin d'aide et vous êtes là, donc bravo. J'ai tout juste de m'inscrire hier soir sur le site web, donc c'est bougepourlacroixrouge.com. .CR, pardon. Bouge, bon en tout cas moi j'ai cherché sur Google, c'est facile à trouver, vous avez vu que c'est écrit « Bouge pour la Croix-Rouge ». C'est super simple, vous pouvez choisir entre la marche, le vélo ou la course, donc c'est vraiment accessible à un grand nombre de personnes. Moi j'ai choisi la course, mais seulement avec le 5 km, parce que contrairement à ce que les gens peuvent penser, je ne suis pas une très grande coureuse. Toute ma carrière d'affaires, j'ai eu des périostiques, j'ai eu des fractures de stress et je recommence à m'entraîner, à faire de la course. Mais ça fait 3 ans que je me dis que je vais courir un 5, 10, peut-être un demi-marathon, mais que je ne le fais pas. Donc ça, cet événement-là pour moi, c'est vraiment l'occasion parfaite de me fixer un objectif concret. C'est dans 4 mois, donc j'ai le temps de m'entraîner. Donc j'espère que les gens vont faire de même. Le fait de s'inscrire, le fait de prendre cette décision-là, c'est une décision qu'on prend aussi pour notre santé. Ça nous motive tout l'été à sortir dehors, à aller faire du vélo, à aller prendre une marche, puis à rester en santé. Donc là, j'ai un peu déblé. Donc c'est la petite dose de motivation qu'on a besoin pour sortir dehors puis demeurer active. Donc après vous êtes inscrit sur le site web, assurez-vous de partager la page avec le plus grand nombre de personnes pour justement qu'ils vous encouragent en donnant de l'argent pour la Croix-Rouge, en amassant des fonds. Et vous pouvez même former des équipes avec des collègues de travail. Ou même tout à l'heure avec Audrey, on se disait qu'on a peut-être formé une équipe avec le pays. Donc ça serait très bien. Le fait d'être une équipe, d'être une gang ensemble, on s'entremotive. Donc c'est ce qu'il faut. Chaque fois qu'un sinistre survient dans la région, que ce soit un incendie résidentiel ou une inondation, les bénévoles de la Croix-Rouge interviennent pour combler les besoins essentiels de sinistrés en leur offrant des couvertures chaudes, un toit sécuritaire, ainsi que des bons d'achat pour de la nourriture et des vêtements neufs. Depuis les 15 derniers mois, les intervenants de la bénévole de la Croix-Rouge ont été mobilisés à 23 reprises afin de venir en aide à 57 personnes sinistrées. Ce sont 47 adultes et 10 enfants. L'expertise de la Croix-Rouge pour venir en aide aux personnes vulnérables est reconnue par tous. Et ces services d'aide sont de plus en plus sollicités par nos communautés. Votre générosité permet donc également à la Croix-Rouge de recruter de plus en plus de gens dévoués, de les former, afin qu'ils puissent offrir une aide essentielle. Donc je vous remercie à l'avance de votre contribution, qui changera tout pour les personnes vulnérables de notre communauté touchées par un sinistre. Et je vous donne rendez-vous le 15 septembre prochain, ici à la Valkyrie, pour Beauj, pour la Croix-Rouge. On va se voir au fil de la rue. Merci, Joannie. C'est avec plaisir que je vous présente le porte-parole de cette première édition de Bourj pour la Croix-Rouge. Généreux de son temps malgré ses occupations professionnelles, très impliqué dans la région de la Nadière, il est un fidèle supporter de la Croix-Rouge depuis déjà quelques années. Alors c'est avec plaisir que je vous présente M. Norman Mars, directeur général du 103,5 FM Radio-La Nadière. Bonjour à tout le monde. Moi j'ai le rôle de vous décrire un peu comment ça va fonctionner tout ça. En première édition, Bourj pour la Croix-Rouge dans la région de la Nadière se tiendra, comme on le sait, dans la MSC d'Autrées, le dimanche 15 septembre prochain. Le départ se fera de la Sainte communautaire de Lavaltrie au 49 Chemin Lavaltrie. Et là on me dit qu'il y avait une petite erreur, peut-être que je l'ai signé, c'était 46, mais là c'est 40. Alors les enregistrements se feront à compter de 9 heures. Pour s'inscrire à l'événement, faites comme Joanie, complétez le formulaire sur internet au boujepourlacroixrouge.ca et vous pouvez également y faire un don évidemment. Vous pouvez vous y inscrire, soit pour le 5 km marche, ou le 10 km, ou 25 km marche, ou course ou vélo. Là je m'explique, c'est parce qu'il y en a qui pensent que c'est un triathlon. C'est moins un triathlon, c'est chaque événement. Et malheureusement, mon collègue ici me disait, normalement ça va faire le 25 km de vélo, mais là je me suis fait une fracture de la stress moi aussi. Je ne vais pas tenter du 5 km. Donc on voit ça à une équipe quand même, c'est sûr. Alors un reçu vous est remis, évidemment, pour ceux qui en voudront, pour des montants de 20 $ et plus. Le coût pour les enfants, 10 à 15 ans, 50 $. Pour les autres, 100 $. Évidemment, on parle de personnel où on se fait commodité la course, comme plusieurs font d'ailleurs. Comme disait Joanie, formez des groupes, carré de travail, vos amis, des défis. Ce qu'il faut, c'est que ça bouge cette journée-là, et que ça bouge pour la Croix-Rouge, évidemment. Les sommes amassés serviront, comme Joanie le disait, à venir en aide aux personnes touchées par un cynisme. L'activité se déroulera en toute sécurité, présence policière, premiers soins, infirmiers, infirmières, il y en aura tous les goûts, là. Prêts à intervenir rapidement. Il y aura de l'animation sur place. M-103-5 sera là. On amènera un mobile. On va former une équipe avec nos animateurs, avec notre journaliste qui est en pleine forme, Michel Arnois, qui est ici présent. Non, mais Michel, des fois, l'apparence, ça ne veut rien dire. Donc, on vous dit à tant grand nombre, et dites-le à tous, et rappelez-vous que le 15 on bouge pour la Croix-Rouge. Merci. Merci, Normand. Ça s'annonce pour être une très bonne journée. Personne dévouée, infatigable et qui aime relever des défis. Présidente de la section de la Croix-Rouge d'Autrées depuis 10 ans, Mme Christiane Lefrançois. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je vous remercie de votre présence. Je vais le souhait de remercier Mme Joannie Rochette, athlète olympique, qui, malgré un horaire très chargé, a accepté heureusement pour nous la présidence d'horaires. Merci, Mme. Notre porte-parole, M. Normand Masse, du 135. Je veux le remercier pour son appui, sa participation, et ça semble vouloir faire un très, très bon porte-parole. Il a déjà bien commencé son travail. Il va faire de Bouches pour la Croix-Rouge un énorme succès. Je tiens aussi à remercier les municipalités de l'Avectrie et de la Norée, qui nous permettent de tenir cet événement dans leur rue, et de nous faire connaître un beau coin de l'Anodière. Moi, qui viens du nord de l'Anodière, je ne connaissais pas beaucoup l'Avectrie, parce qu'on nous passait, M. Lozon, nous a fait parler un peu au propriétaire. On a vu qu'il y avait des beaux coins l'Avectrie. Et on remercie aussi tout le soutien de l'organisation, autant pour la logistique que le soutien de la municipalité, qui ont aidé beaucoup à notre communauté de logistique. Pour réaliser un projet comme Bouches pour la Croix-Rouge, il nous faut une excellente équipe. Il y en a une partie ici qui sera d'ici aujourd'hui. Je vous la présente au niveau de la logistique. C'est M. Yves Lozon, de Vélo-Lanodière. L'Avectrie, excusez-moi. M. Jean-Pierre Grappin. Oui, M. Serge Malot, très impliqué aussi. Il y en a qui ne sont pas ici aujourd'hui. On a Mme Chabret-Pournoyer, qui travaille au Désine-Avertier, qui est sur les commandites. M. Claude Duchamp, de la Norée. Au recrutement, j'ai une étudiante, qui s'appelle Mme Marie-Ève LaViolette, qui fait tout un beau travail, qui est bien impliquée. Et j'ai Muriel Barrière comme secrétaire, qui fait un travail incroyable, et moi comme la co-ordinatrice de l'événement. En plus de bénévoles, on a deux supports permanents de la Croix-Rouge, qui est Mme Manon Thibault, responsable du financement de l'aventuriat. Et on a Mme Julie Daigneault, qui est responsable du développement financier et aux événements spéciaux, qui est la co-ordinatrice de tous les goûts pour la Croix-Rouge dans la province. Merci d'en parler à vos parents et à vos amis. Formez une équipe, participez individuelle ou avec d'autres. Venez vivre ce premier Gouge pour la Croix-Rouge en grand nombre à l'éventu le 15 septembre prochain. On vous attend. Merci beaucoup. Alors, merci Christian. Avant de vous donner la parole pour une période de questions, je vais donner la parole à M. Lauzon, qui va nous parler du parcours. Bonjour. Alors, je vais parler des parcours, parce qu'on a trois parcours. On va aller... Vous pouvez aller en arrière? M. Lauzon? Oui. Je vais aller sur la scène. Exactement. Vous ne vous disiez pas, mais c'est au bien. Alors, c'est ça. On a trois parcours. Un parcours pour la marche de 5 kilomètres qui est illustré ici. On a un parcours de 10 kilomètres pour la course qui se fait aussi dans les rues de la Valdry. et un parcours de 25 kilomètres qui se fait entre la Valdry et la Norêt. On va aller faire un tour à la Norêt pour faire une boucle de 25 kilomètres. Et tous ces trajets-là partent du 49, le centre communautaire à la Valdry, et reviennent au centre communautaire. On va faire bien. Tout va se passer à partir du 49, qui est notre centre communautaire, ici à la Valdry. Alors, c'est ça que je voulais vous mentionner pour préciser, si on peut dire, les différents travers. Les départs se font tous en même temps? Les départs vont se faire l'un après l'autre. C'est-à-dire, on va lancer les vélos après la course et après la marche. OK. Chaque groupe va être accompagné pour assurer la sécurité avec les walk-talkies si jamais il y a un événement malheureux qui se produit et qu'il y aura un secours à l'événement rapidement. Alors, merci, M. Lauzon. Si vous voulez consulter, justement, les parcours qui sont ici, en arrière, pour notre endroit. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions? Vous avez fixé un objectif financier pour le montant? Oui. L'objectif financier est de 8 000. Et dans nos rêves les plus chauds, on vise 10 000. Donc, ça nous prend 100 participants. Est-ce que l'argent massé va demeurer aux présidents de la région ici? Oui, bien, c'est un vase communiquant au niveau de la Troie-Rouge, mais l'argent massé au Québec reste au Québec. Mais on ne peut pas dire que l'argent massé dans la Naudière est pour la Naudière. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Reste dans la Naudière, tout à fait. Tout à fait. Dans la MRC d'Autré, en fait, parce que la Naudière, c'est grand, et les territoires de Troie-Rouge sont divisés selon les MRC. OK. Donc, ce qui est ramassé ici va rester ici, pour les cynicétés. Oui, monsieur. Puisque, effectivement, la Naudière est une nouvelle seconde région, est-ce que l'événement qui va se dérouler dans la Maltry-la-Nordaire, il y a d'autres activités du même type qui se dérouleront dans la Naudière ailleurs? Pas cette année. Cette année, disons, c'est la seule activité gauche-la-Croix-Rouge dans la Naudière, mais il y en a dix à travers le Québec. OK. C'est une nouvelle activité qui a été installée l'année dernière. Il y a eu trois régions pilotes, ça a été un succès. Alors, on renouvelle, disons, l'événement cette année dans dix régions du Québec, mais dans la Naudière, c'est la seule activité pour cette année. Quelles étaient les trois premières en l'année dernière? Les régions? Oui. Québec, Renby et Dolbeau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Alors, merci infiniment, disons, de votre présence. Et comme nos invités, nos porte-parole et présidents d'honneur, je vous invite à venir nous rencontrer, nous revoir le 15 septembre. Alors, c'est un rendez-vous. Et n'oubliez pas de vous inscrire, de préférence, disons, par Internet. C'est qu'à ce moment-là, disons qu'on va sauver, si on peut le dire, du temps. Ça sera moins la cohue, disons, la journée du départ à l'heure. C'est pour ça qu'il est préférable, disons, de s'inscrire à l'avance. Et ça nous aide de savoir aussi combien on aura de participants. La logistique, c'est sûr que c'est préférable. Mais vous êtes tous les bienvenus. Il existe quand même, excuse-moi, Denise, il existe quand même des formulaires papiers pour s'inscrire, pour les gens qui sont moins à vivre avec l'Internet, évidemment. Sur les affiches, si je ne me trompe pas, il y a le nom et le... Marie-Ève, il y a l'air qui est au recrutement. Son numéro de téléphone est là. Je sais qu'elle a plus de difficultés. Communiquez avec Marie-Ève, elle va vous apporter son soutien. Alors, merci infiniment et je vous invite à prendre un rafraîchissement avec nous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.